Bienvenue à tous pour cette heure de prière. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être présent ce matin pour pouvoir prier et pouvoir intercéder. Et en cette matinée, nous désirons prier car nous aurons un excellent moment dans sa présence au travers de la veille de ce soir. Et nous voulons nous disposer pour que nous puissions recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Et nous voulons commencer en rendant des actions de grâce envers notre Dieu. Car c'est lui qui permet que nous puissions tous être rassemblés ce matin pour prier. C'est une grâce de la part de notre Seigneur. Alors où nous sommes, est-ce que nous pouvons élever la voix et lui dire merci ? C'est lui qui a renouvelé le souffle de vie en nous. Jacques 4, verset 15 nous dit que nous devons dire si le Seigneur le veut, si nous vivons, nous pourrons faire ceci ou faire cela. C'est la preuve que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes aujourd'hui, le fait que nous sommes rassemblés, c'est parce que Dieu l'a permis. Alors rendons grâce à notre Dieu qui permet que nous puissions être là et qui permet que nous puissions avoir ce temps de prière. Père merci encore pour ce moment, merci encore pour cet instant. Nous te remercions parce que c'est toi qui a renouvelé le souffle de vie en nous. Et Seigneur nous te remercions parce que tu nous permets aujourd'hui d'être présent dans cette heure de prière. Merci pour mon frère qui est connecté, merci pour ma soeur qui est connectée, merci pour nous tous qui nous sommes rassemblés aujourd'hui pour pouvoir être présent dans ta présence. Merci Seigneur. Et nous voulons vraiment élever la voix en l'action de grâce et de dire merci et pouvoir célébrer pleinement ta bonté et ta fidélité envers nous. Père merci Seigneur car nous reconnaissons que tout n'est que grâce. Encore plus qu'hier, aujourd'hui nous reconnaissons que c'est une grâce de pouvoir être dans ta présence. Oh mon frère, oh ma soeur, je t'invite véritablement à élever la voix envers notre Dieu qui requit, qui aujourd'hui nous permet d'être présents ensemble. Père merci, merci, merci. Célébrons sa bonté, célébrons sa fidélité car c'est lui qui a renouvelé le souffle de vie. Non seulement là renouvelé le souffle de vie en chacun d'entre nous, mais pensons aussi à nos familles. Il a permis que nos familles soient en bonne santé. Il permet que nous, sa fidélité ait été manifestée envers nos proches. Alors nous voulons reconnaître sa fidélité en cette matinée. Père merci, merci. Plus que jamais Seigneur, nous reconnaissons que tout n'est que grâce. Et plus que jamais, nous reconnaissons que c'est toi qui permet que nous puissions être présents dans ce temps de prière. Père merci. Et nous voulons chanter ce cantique qui dit, Dieu tu es bon et ton amour durera jamais. Parce que nous reconnaissons Seigneur, nous attestons, nous reconnaissons Seigneur, qu'assurément Seigneur, que ta bonté a parlé envers nous, que ta fidélité s'est manifestée. Nous te disons merci pour mon frère. Disons merci pour ma soeur qui est présente dans ce temps, qui est présente dans ce moment. Et non seulement nous sommes tous là, mais toi tu es là aussi. Car Seigneur, tu nous dis que là où deux ou trois sont rassemblés, assemblés en ton nom. Père tu es au milieu de nous. Alors Père, merci pour ta fidélité. Et nous voulons publier, nous voulons annoncer Seigneur, à quel point tu es bon, à quel point tu es merveilleux. Toi notre Dieu, toi notre Seigneur, et toi Seigneur Jésus. Père nous reconnaissons Seigneur ta grâce. Nous reconnaissons ton amour. Nous reconnaissons ta main qui garde, ta main qui protège. Oh notre Dieu, nous sommes à toi. Oui notre Dieu, nous sommes à toi. Car tu es. Et ton amour. Oui le Dieu, nous le disons. Oui, alléluia Seigneur Jésus. Oui, alléluia Seigneur, ton amour dure à jamais. Oui, alléluia Seigneur Jésus. Oui, alléluia Seigneur Jésus. Oui, alléluia Seigneur Jésus. Oh notre Dieu, en cette matinée, nous te disons que tu es. Nous reconnaissons ta fidélité. Nous reconnaissons ta bonté. Car ta main à protéger, ta main à garder, nous voulons te dire que tu es bon. Et ton amour dure à jamais. Oui, nous disons, alléluia. Oui, alléluia. Oui, nous disons que tu es. Et ton amour dure. Tu es jamais. Mais nous voulons célébrer ta bonté. Nous voulons célébrer Seigneur ta fidélité. Envers nous, envers nos proches. Mais nous te disons car tu es. Et ton amour dure à jamais. Nous te disons, Père. Oui, alléluia. Oui, nous disons que notre Dieu est bon. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons, Père. Que c'est toi que nous désirons. C'est toi que nous voulons honorer. Et nous témoignons, nous plumbions, Seigneur. Ta bonté envers nous, car tu es bon. Et ton amour dure à jamais. Alléluia. Alléluia. Disons, allé, allé. Oui, je dis, alléluia. Pour cette journée que tu nous accordes. Nous disons, gloire à Dieu. Oui, allé. Des voix s'élèves pour dire. Pour te dire, alléluia. Pour te dire, bien, gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Oui, nous disons, allé. Oui, alléluia. Oui, alléluia. Oh, nous te disons. Alléluia. Oui, nous disons, allé. Oui, nous disons. Oui, nous disons, alléluia. Cela veut dire gloire à Dieu Oui, nous disons allez Oui, nous disons allez Oui, nous disons allez Oh, alléluia Merci, Père, car tu t'es souvenu de nous Tu nous as gardés Tu nous as protégés Mais à notre Dieu Nous voulons te dire alléluia Oui, nous disons allez Oh, alléluia, Seigneur Oui, nous disons, Père, gloire à ton nom Gloire à toi, Seigneur Alléluia Nous voulons commencer par rendre grâce à notre Dieu Au nom du Seigneur Jésus-Christ Pour ce rendez-vous que nous avons ce soir Ce temps de veiller Car Dieu fait toutes choses bonnes pour son peuple Et nous savons que Dieu veut faire toutes choses pour le bien de son peuple Alors, assurément, ce programme que nous avons, c'est pour notre bien Alors, élevons nos voix et rendons grâce à notre Dieu Parce qu'il permet que nous puissions avoir ce programme Oh, Père, merci, Seigneur Car assurément, tu as entendu les cris de ton peuple Lorsque l'appel a été lancé On nous a demandé des sujets de prière Et il y a eu des milliers de sujets de prière qui sont arrivés Et Père, Seigneur, si tu as permis, Seigneur, cela C'est parce que tu veux faire une œuvre magnifique dans la vie de ton peuple Et Seigneur, nous te bénissons, Seigneur Nous te remercions Car, assurément, ce programme ce soir C'est pour le bien de ton peuple Comme il est écrit, Seigneur Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu Et qu'ils, Seigneur, ils sont appelés selon leur dessein Père, nous te remercions Car ce programme est pour notre bien Ce programme est pour notre bénéfice Merci, Seigneur Parce que tu as regardé, Seigneur, l'état de ton peuple Tu as vu leur souffrance Tu as vu leur douleur Et, Seigneur, tu as dit Je vais répondre au travers d'un temps de prière Je vais répondre au travers d'un rendez-vous solennel Et ce rendez-vous, c'est ce soir Merci, Seigneur Merci, Seigneur, notre Dieu De la même manière que le peuple avait crié à toi Et que tu as envoyé Moïse Le peuple a crié à toi Le peuple a dit Père, nous avons besoin de ton intervention Et toi, tu réponds aujourd'hui par ce programme Alors, merci, merci, Père Parce que c'est toi qui nous donnes, Seigneur La grâce de pouvoir vivre ce moment Et nous savons que c'est pour notre bénéfice Alors, mon frère, ma soeur Élevons nos voix Élevons nos voix Et rendons grâce à notre Dieu Qui nous donne la possibilité D'être réunis tous ensemble Au travers des nouvelles technologies Oh, la pandémie La pandémie n'a pas empêché ce rassemblement Oh, Père Ce n'est pas le virus qui a empêché de ton peuple De pouvoir être rassemblé Mère, tu permets ce programme Alors que tout le monde est confiné Mais, Seigneur, ta parole n'est pas confinée Et ton amour n'est pas bloqué Ton amour veut encore se manifester, Seigneur Merci, Père Car ce programme est pour notre bien Ce programme, c'est pour notre bien, Seigneur Tu veux, Seigneur, manifester encore ta bonté Et ta fidélité envers ton peuple Oh, élevons la voix Rendons grâce à Dieu Parce que Dieu va encore nous faire du bien Dieu va encore faire du bien à son peuple Dieu veut encore toucher son peuple Oh, Père, nous te rendons grâce Nous te rendons grâce pour ce temps de veiller Nous te rendons grâce pour ce moment Que toi, tu as prévu, Seigneur Tu as convoqué ton peuple Parce que tu veux faire du bien à ton peuple De la même manière que Jésus allait de leur lieu Faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du mal De la même manière, nous te remercions Car ce soir, tu veux nous visiter chacun dans nos maisons Tu veux nous visiter chacun dans nos situations Oh, Père, nous te remercions Nous te remercions pour ce temps Nous te remercions pour cette veillée Car c'est toi qui l'avais prévu dans ton calendrier divin Oh, Père, merci pour tout ce que tu fais Et tout ce que toi, tu accomplis Et tout ce que toi, tu réalises au milieu de nous Père, nous te remercions Merci encore pour ta bonté Et pour ta fidélité, notre Dieu Alors que nous avons rendu grâce à Dieu pour ce programme Parce qu'il est pour notre bien Rends maintenant, recommandons à notre Seigneur Recommandons à notre Dieu Cette veillée Et que cette veillée soit une réussite Proverbe 16, 3 nous dit Recommande à l'éternel tes oeuvres Et tes projets réussiront Recommande à l'éternel tes oeuvres Et tes projets réussiront Recommandons cette veillée entre les mains de notre Dieu Nous savons que c'est sa volonté De nous faire du bien Mais demandons-lui maintenant, Père Alors que c'est ta volonté Nous te recommandons pleinement cette veillée Du début à la fin, Père Que ta main soit étendue sur ce programme Seigneur, fais en sorte que ce programme soit une réussite Fais en sorte, Seigneur, que ce programme soit pour ta gloire Fais en sorte, Seigneur, Père Que au travers de ce programme, Seigneur Tous puissent attester Voici, leur Dieu les a visités Oh notre Dieu Nous voulons recommander pleinement ce programme entre tes mains Nous voulons recommander pleinement ce programme entre tes mains Père, merci, Seigneur Parce que tu prends, Seigneur Tu prends le contrôle de tout aspect technique, Seigneur Tu prends le contrôle, Seigneur Que ce soit de l'Internet Que ce soit des connexions Que ce soit de tous les techniciens Père, nous te le recommandons entre tes mains Afin que ce soit une réussite, Seigneur Pour la seule gloire de ton nom Pour la seule gloire de ton nom Oh, élève la voix, mon frère Élève la voix, ma soeur Ceci n'est pas un acquis Ceci n'est pas un acquis Nous devons recommander ce programme entre les mains du Seigneur Oh Père, nous te le demandons Prends le contrôle Dirige, Seigneur Prépare ce temps Prépare ce moment Afin que tout soit une réussite, Seigneur Nous te le recommandons entre tes mains Cette veillée est pour toi, Seigneur Oh, nous te le demandons, Seigneur Père, nous te le recommandons Nous te recommandons cette veillée Tout cela pour ta gloire Tout cela pour ta gloire Oh, tout cela pour ta gloire Nous te recommandons les aspects techniques Nous te recommandons les connexions Nous te recommandons les serveurs Nous te recommandons les ordinateurs Nous te recommandons même les téléphones, Seigneur Par lesquels mon frère, ma soeur va suivre ce programme Père, que tout soit une réussite Du début à la fin, Seigneur Nous te recommandons toutes choses entre tes mains Toutes choses entre tes mains Père, nous ne pensons pas que c'est un acquis Mais bien au contraire C'est à toi que nous nous en remettons C'est à toi et à toi seul que nous nous en remettons Oh Père, nous t'en prions Oh Père, nous t'en prions Oh notre Dieu, nous te remercions Oh notre Seigneur Nous te remercions, Père Pour tout ce que tu fais Et tout ce que toi, tu accomplis Et pour tout ce que toi, tu réalises Au milieu de nous, Père Nous te recommandons Cette veillée entre tes mains Merci pour ta grâce Merci pour ta bonté Merci pour ta fidélité, Seigneur Père, ce programme est entre tes mains Au nom de Jésus L'ami nous dit aussi en Proverbe 16.4 L'Éternel a tout fait pour un but L'Éternel a tout fait pour un but Et ce programme, ce temps de veiller Et a été nommé Exaust des cieux Cette inspiration donnée aux serviteurs de Dieu Demontre ce que Dieu veut faire Demontre ce que Dieu veut accomplir C'est pourquoi nous allons prier Mon frère, ma soeur Nous allons prier le Père Au nom du Seigneur Jésus-Christ Que le but pour lequel le Seigneur A inspiré ce programme Que le but soit atteint Le but c'est que nous voyons des exaustements des cieux Que Dieu entend nos prières Et que Dieu maintenant exauste ça Alors si tu es d'accord avec ça Et lève la voix Et demandons Prions le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ Que le but pour lequel cette veillée a été suscité Que le but soit atteint Ô Père Avant de faire quoi que ce soit Tu l'annonces Avant de faire quoi que ce soit Tu donnes une parole Disant ce que toi tu as fait Et au travail de ton serviteur Tu as dit Exaust des cieux C'est ce que tu vas accomplir C'est ce que toi tu veux réaliser C'est ce que toi tu veux manifester Tu veux que les prières te soient présentées Et que les prières soient entendues Et que les prières maintenant soient exaustées C'est le but pour lequel Seigneur Tu as suscité ce programme Comme nous l'avons dit Seigneur Tu as entendu les cris de ton peuple Tu as vu les douleurs de ton peuple Tu as vu les souffrances de ton peuple Et Seigneur aujourd'hui tu as dit Je décide d'exaucer les cieux Je décide d'exaucer les cieux Père nous te remercions Parce que c'est le but que tu vas accomplir C'est le but que tu veux réaliser C'est ce que toi tu veux faire Puisque ta parole annonce déjà Tout ce que toi tu vas accomplir C'est pourquoi nous te demandons Que ce programme atteint le but Pour lequel tu l'as suscité Nous voulons prier et demander Que le but pour lequel tu as suscité cette veillée Que le but soit pleinement atteint Oh mon frère, ma soeur Et levons la voix Et demandons que le but pour lequel L'éternel a suscité ce programme Soit pleinement atteint Oh Père notre Dieu Que tes buts, tes desseins Seigneur Pour au travers de cette veillée Soit pleinement atteint Seigneur Tu as dit exaucer les cieux C'est ce que tu veux faire Exaucer les cieux C'est ce que tu veux faire C'est-à-dire que les prières vont monter Les prières vont être entendues Et être exaucées C'est le but pour lequel tu as suscité ce programme C'est le but pour lequel tu as suscité ce programme Père, tu as donné ta parole Et tu as accompli toujours ta parole Tu as accompli tout ce que Seigneur Père Tout ce que tu dis au travers de tes envoyés Alors Père, nous te demandons Que le but pour lequel tu as suscité ce programme Puisse être atteint Oh mon frère, élevons la voix Élevons la voix Il n'y a pas d'acquis Il n'y a pas d'acquis Nous savons, Dieu a parlé Dieu a annoncé Et maintenant, il attend Que toi et moi, que nous puissions élever la voix Et dire Seigneur, puisque tu as dit Père, traite-nous selon ta parole Traite-nous selon ce que tu as annoncé Au travers de ton serviteur Père, tu dis que toutes les paroles Que tu as dites Ne tombent point à terre Cette parole Qui a dit Exauce des cieux Être exaucé des cieux Père, cette parole ne tombera pas à terre Mais elle accomplira Le but pour lequel Elle a été envoyée Oh, élevons la voix Par l'esprit Le but de cette veillée sera temps Les descendants de Dieu pour cette veillée seront à temps Tu fais toutes les choses pour un but Montre Dieu Tu fais toutes les choses pour un but Seigneur Et c'est de veiller à un but Et il sera atteint Il sera atteint Il sera atteint au nom de Jésus Il sera atteint au nom de Jésus Il sera atteint dans le nom puissant de Jésus C'est pourquoi Père, ce soir Exauce des cieux C'est pourquoi Père, ce soir Lorsque nous allons t'adresser nos prières Exauce des cieux Lorsque nous allons écrire à toi Père Nous te le demandons Exauce des cieux Lorsque nous allons supplier dans les supplications Nous te demandons Exauce des cieux Lorsque nous allons intercéder Nous tenir à la brèche Exauce des cieux C'est le but Seigneur Oh Père, notre Dieu Notre Seigneur Nous te le demandons Père Exauce des cieux Père C'est le but pour lequel Tu as cité ce programme C'est le but pour lequel Tu as inspiré cette veillée Oh Père, notre Dieu Nous nous attendons pleinement à toi Nous nous attendons pleinement à toi Oh merci Seigneur Oh notre Dieu Un but pour cette veillée Et pour accomplir ce but Il désire que nous puissions l'inviter pleinement A régner pleinement sur ce temps Et qu'il puisse conduire toute chose par son esprit Alors bien aimé Nous allons élever la voix maintenant Et prier Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Afin qu'il nous conduise par son esprit Durant toute la veillée Comme il a prévu de le faire Afin que ses buts soient pleinement atteints Donc nous prions Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ Afin qu'il nous conduise par son esprit Pendant toute la veillée Élevons la voix Élevons la voix Et demandons à notre Dieu Que par son esprit Qu'il conduise la veillée Du début à la fin Du début à la fin A la fin que tout ce qu'il a prévu Puisse maintenant s'accomplir et se réaliser Oh Père, nous comptons véritablement Sur toi Seigneur C'est pourquoi nous te demandons Seigneur Que tu puisses prendre le contrôle pleinement Seigneur Par ton esprit de toute la veillée Nous te demandons Seigneur Du début à la fin Seigneur Prends le contrôle Du début à la fin Seigneur Dirige toute chose Seigneur Pour ta seule gloire Père nous venons devant toi Seigneur Nous devons nous venons devant toi Seigneur Pour demander Seigneur pleinement Seigneur Pendant ce temps La gouvernance de ton Saint-Esprit C'est lui qui va diriger C'est lui qui va prendre le contrôle C'est lui qui sait ce qu'il est bon de faire Ou de ne pas faire Puisqu'ils sont de même les pensées Qui sont à l'intérieur de toi Qui sont de même les pensées Seigneur Il nous les transmet Alors Père, merci Seigneur Nous recommandons Seigneur Ce temps à la gouvernance du Saint-Esprit Ce temps à la gouvernance du Saint-Esprit Ce temps n'est pas un programme Inspiré par un homme Mais c'est inspiré par toi Oh mon frère Demandons la gouvernance du Saint-Esprit Demandons la gouvernance du Saint-Esprit C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle C'est le Saint-Esprit qui nous dit Qu'il faut faire telle ou telle chose Telle ou telle prière Telle ou telle chante Demandons la gouvernance du Saint-Esprit Le Saint-Esprit prend pleinement le contrôle de toute la situation. Ô notre Dieu, nous te recommandons ce moment, nous te le recommandons Seigneur, à la gouvernance de ton esprit. Ô Père, merci encore pour tout ce que toi tu as accompli, pour tout ce que toi tu veux faire, pour tout ce que toi tu veux réaliser. Ô mon frère, nous sommes en train de prier, de demander à ce que Dieu conduise ce programme par son esprit. Ô prions pour la manifestation du règne de Dieu par son esprit durant ce programme. Que tout lui soit assujetti dans le nom puissant de Jésus. Père, nous invitons ton règne pleinement, nous invitons ton règne pleinement sur ce programme, afin que ta volonté Seigneur puisse s'accomplir parfaitement, afin que ta volonté puisse s'accomplir parfaitement. C'est pourquoi nous invitons le règne de l'esprit sur ce programme, c'est pourquoi nous invitons le règne de l'esprit sur ce programme. Père, prends pleinement le contrôle, prends pleinement le contrôle sur tout ce qui va se faire Seigneur. Nous te le demandons, nous te le demandons, Père. Ô glorifie ton Saint-Nôme. Oh invitons le règne de l'esprit, oh invitons le règne de notre Dieu, invitons la présence de son esprit pendant toute cette veillée. Oh invitons, invitons, soupirons, demandons. « Vierne de ça » Maintenant, oui, viens régner, maintenant Seigneur, nous te demandons, viens régner, viens prendre le contrôle, viens te diriger, nous t'en prions, sur cette veillée, viens régner, oui, maintenant Seigneur, Père étend ta main, Seigneur, viens régner, maintenant, oui, viens régner, viens régner, maintenant Seigneur, nous te demandons, viens de ton esprit, viens régner, maintenant Seigneur, nous te demandons, mets ta gouvernance de ton esprit, Seigneur, La gouvernance de ton esprit, viens régner, maintenant, viens, maintenant, oui, viens régner, viens régner, oh, maintenant, nous te demandons, le règne de ton esprit, Bien régner, maintenant, maintenant, oui, nous te demandons, viens, viens régner, maintenant, Seigneur, prends le contrôle, sur cette veillée, par ton esprit, Afin que ta volonté, s'accomplisse parfaitement, comme selon que tu as prévu, pour cette veillée, merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, demandons maintenant, mon frère, demandons maintenant, mon frère, ma soeur, Demandons au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que par son esprit, que Dieu attire un peuple nombreux pendant ce programme, que Dieu attire un peuple nombreux pendant ce programme, Nous voulons que Dieu puisse toucher plusieurs milliers de vies, alors c'est pourquoi nous demandons au Père d'attirer un peuple nombreux, Dieu veut faire du bien, Dieu veut toucher de nombreuses personnes, il y a eu plusieurs milliers de sujets de prière, alors ce sera plusieurs dizaines de milliers de personnes, qui doivent être connectées, parce que Dieu veut faire une grande oeuvre, alors élevons nos voix, comme il est écrit, que nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé de l'attire, Jean 6, 44, demandons à Dieu, par son esprit, d'attirer un peuple nombreux, autour de ce temps, autour de ce programme, Oh Père, tu veux faire du bien, tu veux accomplir des choses extraordinaires, pour ton peuple, mais aussi pour tout ce qui est aujourd'hui, toute la réalité de Dieu, Alors Père, nous te prions ce soir, attire-les, nous te le demandons, attire-les, 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 attire-les à toi, un peuple nombreux, attire-les à toi, Seigneur, un peuple nombreux, Et que tous, Seigneur Père, puissent se rassembler pour voir ce que ta main va faire, pour voir ce que ta main va accomplir. Oh Père, nous te le demandons, nous te le demandons, que ce soit une multitude d'âmes, Seigneur, qui répondent favorablement à cette invitation de ta part, que ce soit, Seigneur, une multitude d'âmes qui répondent favorablement à cette invitation, Père. Oh Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Père, attire, 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 Seigneur Père, attire, attire, attire à toi, Seigneur, ton peuple, Mais attire à toi aussi toutes ces personnes, Seigneur, toutes ces personnes qui doutaient de la réalité de Dieu, Toutes ces personnes qui doutaient de la réalité de Dieu, qui veulent devoir agir, qu'ils viennent connecter à ce temps de prière, Qui viennent connecter à ce moment. Oh Père, tu as prévu des desseins et des buts excellents, Seigneur, pour toute personne qui se connectera à ce moment. Père, nous te prions, nous te le demandons, Père, attire à toi, attire à toi, attire à toi. Bien aimé, demandons à ce que le Saint-Esprit puisse prendre témoignage au cœur de quelqu'un. Quelqu'un, comme le fils prodigue, va se rentrer en lui-même et va dire, je dois aller vers mon Père. Quelqu'un va rentrer en lui-même, il va se dire, je dois me connecter à ce temps de prière. Oh mon frère, ma sœur, prions, prions et demandons, demandons, demandons à notre Dieu que par son Esprit, il convainc quelqu'un de venir dans sa présence. Oh Père, il y a des fils prodigues qui se sont éloignés, il y a des personnes qui se sont éloignées de ta présence. Mais alors que nous prions, alors que nous intercédons, tu leur as encore le don de rentrer en eux-mêmes, c'est-à-dire le don de la repentance et de décider de venir à toi ce soir, de venir à ta personne, de venir à ta rencontre, de venir à ce temps de prière, à ce moment de veiller. Père, nous te le demandons, Seigneur, nous te le demandons, Père, attire une multitude d'âmes à toi, une multitude d'âmes à toi. Oh Père, nous t'en prions, nous te le demandons. Oh, demandons à notre Dieu d'attirer à lui une multitude d'âmes, une multitude d'âmes. Alors que nous allons envoyer les invitations à nos frères, à nos sœurs, à nos familles. Père, nous te le demandons par ton esprit, attire-les à toi, attire-les à toi, Seigneur Père, même tous ceux qui ne te connaissaient pas, mais qui ressentent à l'intérieur d'eux qu'il y a autre chose, il y a une dimension différente qui doit être exprimée et vécue. Alors Père, tu les attires dans le nom de Jésus. Attire à toi les fils prodigues et ramène-les, Seigneur Père, à être connectés, Seigneur, à ce temps de veiller, à ce moment, à ce programme, pour recevoir de toi, pour voir ta main gire. Oh, Père, notre Dieu, Oh, bien-aimé, prions, prions, demandons, demandons. L'Abbé nous dit que Jésus a vu la foule et eu compassion. Dieu veut guérir, Dieu veut faire du bien à toute une foule. Alors élevons la voix, élevons la voix, qu'une multitude d'âmes soient attirées dans sa présence. Mais à plusieurs dizaines de milliers de personnes, plusieurs dizaines de milliers de personnes connectées à ta voix, plusieurs dizaines de milliers de personnes s'attendant pleinement à toi. Oh, Père, tu veux faire du bien à cette multitude. Tu veux faire du bien à cette multitude. Et ce qui fait la différence, nous le savons pour plusieurs, ce qui fait la différence, c'est la soif qu'a le peuple lorsqu'il vient dans la présence de Dieu. L'Abbé nous dit que Jésus était à Nazareth. Il ne put faire que quelques miracles parce que le peuple de Nazareth n'avait pas foi en lui. Mais lorsqu'il est parti à Génézareth, les gens ont vu Jésus arriver. L'Abbé nous dit qu'ils reconnurent Jésus. C'est-à-dire qu'ils reconnurent qui était Jésus. Ils ont su qu'il était le Messie et qu'il était la solution à leur situation. Et ils ont mis des malades, des milliers de malades. Et ils disaient seulement Jésus, laisse seulement les malades te toucher. Et les malades étaient guéris. Ils s'attendaient véritablement à Dieu. Alors, bien aimés, nous allons prier, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que nous venions assoiffer de Dieu, afin que nous puissions venir avec une soif de sa présence pendant toute la veillée. Une soif, une détermination à le rencontrer. Comme avec la femme de la perte de sang, qui s'est dit en elle-même, si seulement je touche le pan de sa robe, alors je serai guéri. Alors, élevons la voix, élevons la voix, et demandons à Dieu, à notre Père, de mettre en nous une soif et une détermination à le rencontrer pendant cette veillée. Ô Père, Ô Kata, Yédebo, Siké, Notre Dieu, nous ne sommes pas de la génération Nazareth, mais Seigneur, nous sommes, Seigneur, de l'église de Génézareth, qui s'attendait pleinement à toi, Seigneur. Alors, nous te demandons, Père, alors que tu as mis une soif de te chercher ce matin, mets en nous une soif, Seigneur, de te rencontrer ce soir au travers de cette veillée. Père, une soif et une détermination comme jamais. Une soif et une détermination comme jamais. Fais que nous soyons, Seigneur, Père, toute cette journée, comme la femme à la perte de sang qui s'est dit en elle-même, si seulement, si seulement, si seulement, je le touche, je serai guéri. Si seulement je le touche, alors je serai guéri. Ô Père, pendant toute cette journée, il y a un sang, il y a une pensée qui va monter en nous. Cette pensée, ça va être, ce soir, ce soir, je m'attends à Dieu. Ce soir, je m'attends, mon Seigneur, pour ma situation, pour la situation de mon frère, pour la situation de ma soeur. Ô Père, merci, Père, pour cette soif que tu communiques. Merci pour cette soif que tu mets, Seigneur, Père, dans ton peuple. Ô, élevons la voix, mon frère. nous prions pour que Dieu fasse en sorte que son peuple vienne avec une soif, une détermination à le rencontrer. Oh Père, mets cette soif et cette détermination en nous, car c'est toi qui produit le vouloir et le faire, pour que tes déceintes, pleins de plaisir, puissent s'accomplir, pour que tes déceintes puissent se réaliser. La soif doit être là, le désir doit être là. Alors, ce soir, Père, nous t'en prions une soif, une détermination comme jamais. Une soif, une détermination comme jamais quant au Yérebo, quant au Yérebas, car c'est une situation trop longtemps durée ce soir. Père, nous nous attendons pleinement à toi, Seigneur. Ce soir, nous nous attendons pleinement à toi ce soir. Ô Père, nous te le demandons, Seigneur. Nous te demandons ce soir une soif et une détermination. Une soif et une détermination. Une soif et une détermination. Oh Père, nous te le demandons, une soif et une détermination comme jamais auparavant. Une soif et une détermination comme jamais auparavant. Mon frère, ma soeur, cette soif, cette détermination va faire en sorte que notre Dieu va nous visiter encore cet après-midi. Encore pendant cette veillée, il va nous visiter encore durant cette veillée. De manière que nous puissions expérimenter une dimension, une dimension intense de manifestation de sa gloire. Donc je répète, cette soif va faire en sorte que Dieu va nous visiter dans une dimension intense de manifestation de sa gloire. Alors prions pour cela, prions pour cela, que Dieu nous visite, que Dieu nous visite et que Dieu nous fasse du bien dans une dimension comme jamais de manifestation de sa gloire. Oh Père, nous te prions Seigneur, nous te prions ce soir, visite ce soir, ce soir visite ce soir, ce soir visite dans une dimension, Seigneur Père, dans une dimension intense de manifestation de ta gloire. Personne ne sortira de ce moment le même, personne ne sortira de ce moment le même, personne ne sortira de ce moment indifférent, non bien au contraire. Impacté, impacté, nous le serons, impacté par ta gloire, nous le serons. Une dimension intense de manifestation de ta gloire Une dimension intense de manifestation de ta gloire Oh Père, nous t'en prions, nous te le demandons Père, fais-le, réalise-le Père, nous te le demandons Le thème, c'est exauce des cieux Alors Père, une manifestation intense de ta gloire Une dimension intense de ta gloire Oh mon frère, prie Oh mon frère, prie Oh ma soeur, demande Demande, proclame et déclare Proclame et déclare Une manifestation extraordinaire de sa gloire Pendant cette veillée Pourquoi? Parce qu'on a soif Pourquoi? Parce qu'on désire Oh Cote, il est mal, c'est exauce des cieux Oh Père, nous nous attendons à ta gloire Nous attendons à ta visitation Oh, nous te le demandons, Seigneur Kata yedibokoto yedibosika, la makata Akata yedibossi Iedibokoto yedibakata Oh Seigneur Jésus Kata yedibokoto yedibosikala, ma kata Oh merci Père Pour la manifestation de ta gloire Merci Père pour la manifestation de ta gloire. Une des dimensions de manifestation de sa gloire, c'est lorsqu'on voit Dieu agir et qu'il manifeste des signes, des miracles, des prodiges et des guérisons parmi nous. L'Abbé nous dit en acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tout à l'heure, nous l'avons dit, Dieu veut nous faire du bien. Alors nous allons prier Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que sa présence, la manifestation de sa gloire pendant cette veillée, que dans sa présence, que Dieu fasse des signes, des miracles, des prodiges et des guérisons extraordinaires se manifestent. Alors élevons la voie et demandons à Dieu, demandons à Dieu, alors qu'il nous a dit qu'il veut nous faire du bien pendant cette veillée, demandons-lui qu'il manifeste pendant cette veillée des signes, des miracles, des prodiges et des guérisons extraordinaires. Ô Père, nous élevons la voie et nous te demandons, Seigneur, comme il est écrit en acte 10, 38, Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Père, pendant cette veillée, les œuvres du diable seront arrêtées, les œuvres du diable seront anéanties, Seigneur. C'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu veux accomplir, c'est ce que tu veux réaliser pendant cette veillée. Père, nous prions aujourd'hui, nous te demandons que dans ta présence, dans ta présence, qu'il se fasse des signes, des miracles, des prodiges et des guérisons, Seigneur, aux côtés des mamas, aux côtés des vosses, aux mots, frères, prions et demandons à notre Dieu que pendant cette veillée, qu'il fasse des choses extraordinaires, que Dieu aille de lieu en lieu, de famille en famille, de maison en maison, afin de pouvoir manifester des signes, manifester des prodiges et manifester des guérisons, manifester des signes, manifester des prodiges et manifester des guérisons extraordinaires. Oh Père, aucun cas ne sera oublié, aucune situation ne sera oubliée. Tu vas aller de lieu en lieu, de maison en maison, alors que la parole soit lancée par Internet. Père, tu vas toucher, tu vas visiter. Oh Père, merci parce que ce soir, Seigneur, nous nous attendons pleinement à toi. Ce soir, tu vas agir. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Nous serons à plusieurs milliers de kilomètres de là où celui qui va conduire sera, mais Dieu touchera, Dieu visitera. De lieu en lieu, de lieu en lieu, de lieu en lieu, de lieu en lieu. Oh, merci Jésus. Merci mon Père. Merci notre Seigneur. Oh Père, ton option trouvera quelqu'un. Ton option, Seigneur, agira. Oh, la force de Dieu interviendra. Oh Père, ton bras fort et puissant interviendra. Oh, la force de Dieu interviendra. Oh, la force de Dieu interviendra. Oh Père, toutes situations seront visitées. Toute situation sera visitée. Oh oui, toute situation sera visitée. Père, de lieu en lieu, de famille en famille, de sujet en sujet, de cas en cas, Père, tu visiteras au non-puissant de Jésus et il se fera des grands miracles, des grands signes et de grandes guérisons, mon Seigneur, dans le non-puissant de Jésus. Et rendons grâce à Dieu, rendons grâce à notre Seigneur, rendons grâce à Dieu qui ce soir va manifester des signes, des miracles, des prodiges et des guérisons. Oh, merci Père, car tu veux faire du bien à ton peuple. Tu veux faire du bien à ton peuple. Tu veux faire du bien à ton peuple. C'est notre partage au nom de Jésus. C'est notre partage au nom de Jésus. Oh, merci Père. Oui, mon frère, oui, ma sœur, Dieu veut faire du bien. Dieu veut accomplir du grand miracle. Mais nous avons compris qu'il peut y avoir des raisonnements, qu'il peut y avoir des hauteurs qui s'opposent à cela. Ça a des forteresses dans notre pensée. C'est pourquoi nous allons prier maintenant au nom du Seigneur Jésus Christ que nous allons ramener toute pensée captive à l'obéissant de Christ pendant toute cette veillée dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant élever la voix que aucune pensée, aucun raisonnement, aucune hauteur ne vienne s'opposer à ce que Dieu veut faire et ce que Dieu veut réaliser pendant cette veillée. C'est pourquoi nous allons rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans le nom puissant de Jésus. Comme il est écrit en 2 Corinthiens 10 à partir du verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance en Christ dans le nom puissant de Jésus. Alors là où nous sommes, renversons tout raisonnement, toute hauteur, toute pensée qui veut s'opposer à ce que Dieu veut faire et à ce que Dieu veut accomplir dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, renversons les forteresses, renversons les forteresses, renversons les forteresses de l'incrédulité, les forteresses de l'incrédulité. C'est à cause de l'incrédulité que Jésus n'a rien pu faire à Nazareth. Oh, renversons ces forteresses, renversons ce système de pensée qui dit que Dieu ne peut pas faire. Oh, renversons toutes ces forteresses, renversons-les dans le nom puissant de Jésus. Renversons ces forteresses, forteresses de l'incrédulité, qu'elle soit renversée au nom puissant de Jésus, qu'elle soit renversée dans le nom puissant de Jésus. Toute forteresse, tout raisonnement doit être renversé aujourd'hui. Élevons la voix, renversons toute forme de forteresse qui pourra empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il a promis dans le nom de Jésus. Renversons les forteresses de la peur, renversons les forteresses de la peur. Nous savons que pendant ce temps, la peur sévit beaucoup, renversons ces forteresses dans le nom puissant de Jésus. Toutes ces hauteurs, toutes ces hauteurs qui disent, je ne bouge pas, on les renverse. Toutes ces pensées, toutes ces voix que nous entendons, élevons la voix mon frère, renversent toute forteresse, tout raisonnement, toute hauteur qui pourrait s'opposer à ce que Dieu veut faire, qui pourrait s'opposer à ce que Dieu veut accomplir pendant cette soirée. Oh Père, nous renversons toutes les forteresses, toutes les forteresses, les forteresses de raisonnement, en train de raisonner à ce que Dieu va faire, ce que Dieu va faire ou pas. Oh Père, nous renversons ces forteresses en nom puissant de Jésus. Les forteresses, Seigneur Père, de l'incrédulité, les forteresses de la peur, Père, nous les renversons dans le nom de Jésus. Les forteresses de l'intimidation, des voix vont se faire entendre pendant cette journée, mais nous les renversons, nous les renversons dans le nom de Jésus, afin que le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur, soit préparé. Oh Bien-Aimé, renversent toute forteresse qui pourrait s'opposer à la connaissance de Dieu. Renversent toute forteresse qui pourrait s'opposer à la connaissance de Dieu. Et nous rendons toutes les pensées maintenant captives à l'obéissance de Christ. Toutes les pensées pendant ce temps de veillée, toutes les pensées qui sont contraires à ce que Dieu veut faire, nous les anéantissons dans le nom puissant de Jésus. Toute pensée maintenant est captée, est captive, est attentive à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu veut accomplir dans le nom puissant de Jésus. Oh, élevons nos voix, élevons nos voix. Que toute pensée de distraction soit ôtée pendant ce temps de veillée. Personne ne sera distrait, mais nous serons tous concentrés à ce que Dieu veut faire, tout ce que Dieu veut accomplir. Oh Bien-Aimé, rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pendant cette veillée, peut-être que tu ressentiras une douleur encore plus forte, mais reste concentré, mon frère, reste concentré. Que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance de Christ, au nom puissant de Jésus. Koto yene makata yeneboshi, shekelema makata yeneboshi, kadaboshi, makata yeneboshi yene. Bien-Aimé, renversons les forteresses, renversons les raisonnements, et toute hauteur, et amenons toute pensée à être captive à l'obéissance de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Koto yeneboshi, shekelema makata yeneboshi, hekelema makata yeneboshi yeneboshi yeneboshi, hekelema makata yeneboshi, kerema makata yeneboshi, mama koto yeneboshi, kadda makata yeneboshi, hekelema makata yeneboshi yeneboshi yeneboshi, oh Seigneur notre Dieu. Nous rendons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, pendant toute cette veillée, dans le nom puissant de Jésus. Du début à la fin, nous serons tous concentrés, tous les regards fixés vers une seule personne, Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous voulons continuer à prier et nous voulons maintenant prier pour détruire et ruiner par la puissance du sang de Jésus. Et au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre le bon déroulement de ce programme. Nous voulons prier pour détruire et ruiner par la puissance du sang de Jésus. Et au nom de Jésus. Tous les plans de l'ennemi contre le bon déroulement de ce programme dans le nom puissant de Jésus. Dieu avait dit à Jérémie Jérémie 1 verset 10 Il dit regarde je t'établis aujourd'hui sur les nations Et sur les royaumes Pour que tu arraches et que tu abattes Et que tu ruines et que tu détruises Et pour que tu bâtisses et que tu plantes Par sa parole Jérémie pouvait arracher tout ce que l'ennemi A planté Et c'est ce que nous voulons faire maintenant dans le nom de Jésus Car l'ennemi sait que Ce soir mon frère Ce soir ma soeur c'est le jour de ta sortie C'est le jour de la fin de ta situation C'est le jour d'exaucement C'est le jour où la gloire de Dieu se manifeste pleinement dans ta vie Alors déclarons et annonçons Publions, détruisons Tous les plans que l'ennemi a dressés Contre ce programme au nom puissant de Jésus Oh Père Notre Dieu Nous savons que l'ennemi utilise toute forme de stratagème Toute forme Seigneur Père De ruse pour nous empêcher De faire partie de ce programme Alors nous prions Père pour ta main posée Seigneur Sur ce programme Seigneur Et dans ta main Seigneur Et tous les plans que l'ennemi a prévu Contre le bon déroulement de ce programme Nous déclarons Seigneur Père Que tous leurs projets Sont nuls et sans effet Dans le nom puissant de Jésus Que toute arme qui a été forgée Contre ce programme Seigneur Est nul et sans effet Au nom puissant de Jésus Que toute arme Seigneur Qui visait à ce que le matériel ne fonctionne pas correctement Que les serveurs sautent Nous déclarons que cette arme est nul et sans effet Dans le nom puissant de Jésus Tout plan de l'ennemi qui visait A ce que mon frère ne puisse pas être là Au moment où tu vas envoyer la parole pour lui Nous déclarons que ces paroles Sont nul et sans effet Dans le nom puissant de Jésus Et que ces plans sont détruits Maintenant dans le nom de Jésus Tout ce que l'ennemi avait prévu En forme de distraction Nous le détruisons au nom puissant de Jésus Par rapport à des pannes techniques Nous détruisons tout ce que l'ennemi avait prévu Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Pendant cette journée L'ennemi a mis des pensées dans le cœur Dans les foyers Pour qu'il y ait une dispute Et que ce foyer ne soit pas connecté à ce temps Nous détruisons tous ces plans Et nous contrecarons ces plans Dans le nom de Jésus Merci Seigneur Pour tout ce que tu fais Et tout ce que toi tu as accompli Et tout ce que toi tu réalises Seigneur Pendant ce temps Tout se déroulera comme tu as prévu Tout se déroulera comme toi tu le veux Oh mon frère Élevons la voix par l'esprit Élevons la voix par l'esprit Et détruisons et ruinons Les plans de l'ennemi Contre le bon déroulement de ce programme Sous-titres par Jésus Au Père Aucune stratégie De l'ennemi Seigneur N'aura d'effet sur le bon déroulement du programme Tout se passe Comme tu as prévu Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom de Jésus Amen Lorsqu'on fait une veillée Lorsqu'on se rassemble Bien-aimé Dans l'autre camp Ils se rassemblent aussi C'est pourquoi Nous voulons déclarer Selon le nombre 23 Verset 23 L'enchantement ne peut rien contre Jacob Ni la divination contre Israël Nous voulons déclarer par le sang de Jésus Christ Que nous paralysons Et nous rendons nul et sans effet Tout enchantement Tout sortilège Contre cette veillée Dans le nom puissant de Jésus Élevons la voix Et déclarons que par le sang de Jésus Christ Que nous paralysons Et nous rendons nul et sans effet Tout enchantement Tout sortilège Contre cette veillée Au nom puissant de Jésus Père Étant ta main Étant ta main Quelle que soit L'incantation qui a été faite Quelle que soit La parole qui a été envoyée Nous la déclarons nul et sans effet Nous la déclarons nul et sans effet Père Étant ta main Seigneur Étant ta main Que tous ces enchantements Seigneur Père Que ces enchantements N'aient aucun effet Ni sur la veillée Ni sur mon frère Ni sur ma soeur Qui sera connectée A ce temps de prière Dans le nom puissant de Jésus Nous paralysons Les activités sataniques Nous paralysons Les activités sataniques Et nous les rendons sans effet Au nom puissant de Jésus Nous les rendons sans effet Au nom puissant de Jésus Oh Père Cette veillée c'est pour toi Cette veillée est inspirée par toi Elle se déroulera du début à la fin Comme tu as prévu Seigneur Chacun recevra sa part Au nom puissant de Jésus Et nous voulons prendre un dernier sujet de prière Nous voulons recommander Chaque intervenant Pendant cette veillée Nous voulons recommander Le pasteur Yvan Le pasteur Maud Et tous les pasteurs Tous les conducteurs de prière Qui vont intervenir Nous voulons les recommander A la grâce de Dieu Que Dieu les porte Que Dieu les inspire Que Dieu les fortifie Pendant toute cette veillée Et qu'une main puissante Soit avec eux Dans le nom de Jésus Père Élevons nos voies Élevons nos voies Et proclamons-le Et proclamons-le Recommandons Le pasteur Yvan Le pasteur Maud Tous les conducteurs Tous les pasteurs Qui vont intervenir Afin que Dieu puisse Les utiliser Et que Dieu puisse Nous communiquer Au travers d'eux Les paroles Qu'il a prévues pour nous Ô Père Étant ta main Sur ton serviteur Étant ta main Seigneur Tous les conducteurs Étant ta main Sur tous les serviteurs Qui vont intervenir Pendant ce temps Seigneur Que ta main puissante Soit sur eux Que ta main puissante Les porte Que ton onction Seigneur Soit sur eux Que Seigneur Tu parles au travers d'eux Que tu agisses Au travers d'eux Et que Seigneur Père Qu'ils se fassent Seigneur Père Père par ton soutien Des miracles Et des produits Seigneur Par ta main puissante Dans le nom Puissant Jésus Père Merci Père Parce que tu vas conduire Seigneur Chacun A parler Et annoncer Seigneur Selon ton inspiration Dans le nom Puissant Jésus Père Merci Parce que Ton onction Ne manquera pas Ta force Ne manquera pas Père Tu agis Et tu accomplis Tes plans Tes projets Seigneur Au travers de tes serviteurs Seigneur Père Nous te les recommandons Nous te les recommandons Élevons la voix Par l'esprit Pour tous les conducteurs Pour le pasteur Yvan Le pasteur Maud Pour tous les pasteurs Qui vont intervenir Élevons la voix Que Dieu se saisisse Que Dieu puisse les utiliser Oh mon frère Il est de la voix Mère Ton serviteur a demandé Que nous puissions prier pour lui Que nous puissions prier pour lui Oh mon frère Élevons la voix Prions 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 Recommandons Notre pasteur Entre les mains du Seigneur Oh Père, soutiens-le Seigneur Que ta main puissance soit avec eux Oh Père, fais ton œil Seigneur Père Seigneur, merci Père Pour tout ce que tu veux faire Tout ce que tu veux accomplir Père, soutiens tes serviteurs Soutiens tes servantes Soutiens-les Seigneur Père Que chacun Seigneur Père parle selon toi Annonce selon toi Rie selon toi Père, nous te demandons que ta grâce Seigneur Père Soit multipliée Seigneur Que ta gloire Seigneur soit multipliée Oh Père Oh Père Glorifie ton Saint-Nom Seigneur Glorifie ton Saint-Nom Glorifie ton Saint-Nom Glorifie ton Saint-Nom Père Ce soir Nous nous attendons pleinement à tous Nous attendons pleinement à ce que toi tu veux faire Et tout ce que toi tu veux accomplir Seigneur, ce temps de veiller C'est toi qui a suscité cette inspiration C'est toi qui a permis ce moment Et nous attendons pleinement à toi Et nous attendons pleinement à toi Seigneur, notre espoir ne se fonde pas sur les hommes Mais notre espoir se fonde sur toi Notre attente est sur toi Et nous attendons pleinement à tout ce que toi tu veux accomplir Tout ce que toi tu veux réaliser Et tout ce que toi tu veux manifester Père, nous te remercions De la manière dont tu vas conduire les choses Et assurément tu nous dis Que tu fais toujours au-delà Ce que nous pouvons penser ou même imaginer Alors Père, fais au-delà pendant cette veillée Fais bien au-delà pendant cette veillée Et que nous tous nous puissions sortir de ce temps Et dire Le Seigneur m'a exaucé des cieux Le Seigneur m'a exaucé des cieux Si c'est ton partage Si c'est ton désir Alors bien aimé, rends-lui grâce Rends-lui grâce Déjà par avance Rends-lui grâce Déjà par avance Car le Seigneur nous a exaucé des cieux Le Seigneur nous a exaucé des cieux Oh le Seigneur nous a exaucé des cieux J'étais malade Mais le Seigneur m'a exaucé des cieux J'étais dans souffrance Mais le Seigneur m'a exaucé des cieux J'étais dans l'interrogation Mais le Seigneur m'a exaucé des cieux Père, merci Ce sera notre partage, ce sera ce que nous vivrons, ce que nous verrons, Seigneur Père. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que tu accomplis, oh Père. Et nous disons Amen. Oui, nous disons. Oui, Père, nous disons. À l'exaucement, nous disons. Oui, tu vas te glorifier. Oui, Père, tu vas te manifester. Père, tu vas accomplir. Oui, Père, tu vas le faire. Oui, nous te disons. Oh Père. C'est notre partage au nom de Jésus. Exaucé des cieux, nous disons Amen. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501